Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, ça va ! Aux côtés de Serge Marquet. Bon, Serge, toi, tu as connu Julien en quelle année ? La première année qu'il a commencé ici, c'est la saison 96-97. En junior, il avait 17 ans. Il n'avait jamais joué au rugby avant ? Non, il jouait au tennis. Ses parents n'étaient pas bien chauds pour qu'il intègre le rugby. Mais bon, à force des choses, il était sans arrêt contre la barrière à regarder les gens de son âge. Il a fini par attaquer, il a 17 ans, saison 96-97. Et lui, son souhait, c'est de jouer derrière. On voit tout de suite qu'il a des qualités hors normes, déjà. Il s'est plaqué, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Il a un coup de pied de mammouth. Il a des bonnes dispositions et puis il va vite. Donc après une année junior, il monte en équipe première tout de suite. Il fallait y venir ici à Saint-Savre. À la fin de la saison, après il part à Bourouin. Donc il a fait deux saisons et tout de suite il a été repéré. Ils vous l'ont piqué comme beaucoup. Non, mais on savait. Non, ça, je crois qu'avec Bourouin, on s'entend bien là-dessus. Il était fait pour aller à Bourouin. À l'époque, c'était Michel Couturas qui entraînait. Et puis Michel Couturas la repositionnait en troisième ligne. Lui, il l'a mis en troisième ligne. Et puis c'est le début de sa grande carrière. Pour moi, je pense que c'est un des plus doués de sa génération en troisième ligne. Et c'est sans chauvinisme. Et puis j'aimerais bien qu'il vienne nous filer un coup de main pendant une année, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant que joueur, à la fin de sa carrière. Tu l'as connu quand, Julien ? Alors Julien, c'était en 1996, au lycée Articol de Saint-Timier. On a fait deux ans de bac pro en travaux paysagers. On s'est retrouvés à travailler ensemble à la mairie de Bourouin. Et toujours rester de bons amis. Quand tu l'as connu, il jouait déjà au rugby ? Il commençait le rugby à Saint-Savin. D'ailleurs, je me rappelle, c'est un moment qui ne voulait pas trop qu'il jouait au rugby. Genre qu'il s'esquinte les oreilles. Et donc, il fallait absolument qu'il mette un casque. Moi, j'allais un petit peu le voir à Saint-Savin. Et surtout, quand on s'est retrouvés à Bourouin ensemble, je venais le voir un petit peu entrer en espoir. Donc, je venais un peu plus le voir. Et déjà là, on rigolait ensemble. Je disais, mais toi, tu es la porte à t'appeler. Tu vas finir en équipe de France. Mais c'était vraiment sous l'air de la rigolade, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'on le voyait, il prenait de plus en plus d'ampleur. Et donc, ça faisait plaisir, quoi. Mais par contre, chaque fois qu'on a des échanges entre nous, on ne parle jamais de rugby. On parle vraiment d'autre chose, quoi. On sent qu'il a besoin d'avoir des coupures rugby. Il n'y a pas que le rugby dans la vie. Il n'y a vraiment pas que le rugby pour Julien. C'est quelqu'un qui est passionné par son métier et qui a toujours aimé ce qu'il faisait. D'ailleurs, il rentre chez lui, c'est le jardin. Il fait quoi ? Il fait pousser des trucs dans le jardin ? C'est les tomates, les salades. Son deuxième prénom, c'est Nicolas le jardinier, quoi. C'est Régis le jardinier. Tu sais très bien ce que Béjoul, il pense de toi. J'ai toujours été fier de toi, mon vieux. Et voilà, je serai toujours présent avec toi. Bon, tu as commencé à quel âge déjà, toi, le rugby ? 17 ans. À Saint-Ça-Va ? Quel souvenir tu gardes de Saint-Ça-Va ? C'était avant tout la bringue. J'ai commencé avant tout pour ça, pour les copains à la bringue. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de Bourgouin ? Je garde cette ambiance, forcément. L'ambiance qu'il faut y avoir au stade. À Rajon ? Ouais, à Rajon. C'est vrai que les équipes craignaient de venir à Rajon. Il y a eu l'immassibilité sur trois ans et demi, je crois. Cette période-là était très importante. C'est aussi la ville au Chunet. Et puis, on parle souvent de la Berjali. C'est quand même une confrérie des Berjaliens. Ouais, ça marche toujours. Il y a beaucoup de, comment dire, de liens entre nous, même si on ne s'appelle pas. C'est vrai qu'on est plutôt des taiseux. Je crois que tous ceux qui sont passés sont un peu dans ce cas-là. Alors, tu es à Saint-Ça-Va, tu bosses, espace vert, tu es à l'école. C'est quoi ton diplôme ? Ouais, j'ai un BEPA, un BAC pro en travaux paysagers. Ouais, je voulais faire paysagiste au départ. J'avais mon collègue David, justement, qui bossait aux espaces verts déjà depuis un an à Bourgouin, qui m'avait appelé pour me dire qu'il y avait un poste. Bon, je commence plein de temps au départ, quand j'étais en espoir. Donc, c'était un peu compliqué. Et bon, on s'entraînait entre midi et deux. Ouais, en même temps, à la mairie, tu ne bosses pas beaucoup. Ah, mais quand même, quand même. Non, c'était un peu dur. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas non plus… Tu n'es pas à l'usine comme certains métiers, mais il fallait quand même se lever. Il fallait se taper le boulot le matin. Enchaîner l'entraînement entre midi et deux, manger un sandwich, repartir à l'après-midi pour faire la deuxième moitié de journée et finir par la muscu le soir. Donc, c'est vrai que ça faisait des bonnes journées. Tu es plutôt en fin de carrière ? Tu as pensé à ton après-carrière ? Tu as déjà des projets ? Tu sais ce que tu veux faire ? Ce n'est pas encore défini à 100%, mais j'essaye de me projeter parce qu'il reste une saison. On se dit que c'est long, mais à la fois, ça passe très vite. Tu voudrais faire entraîneur ? Non. Pas du tout ? Non, parce qu'entraîneur, c'est encore pire que joueur. Tu pars tous les week-ends. J'ai envie d'être vif home tout le monde, pouvoir être en famille le week-end, pouvoir aller à un anniversaire, pouvoir aller à un mariage, toutes ces choses qu'on ne peut pas faire depuis plusieurs années. Tu parles d'entraîneur. Certains disent que tu es le fils de vancoteur. Pourquoi ? Peut-être pour la coupe de cheveux qui est en train d'arriver. Non, je ne sais pas. Après, je m'entends bien avec lui. Ça m'arrive d'aller à la chasse avec lui aussi. Après, je crois que… Qui c'est qui tire le mieux ? Il tire pas mal, oui. Il tire pas mal. Vous n'avez pas à la chasse pour parler de rugby, justement ? On en parle assez la semaine. Non, c'est vrai que ça fait du bien de couper, ne serait-ce qu'une journée ou une demi-journée, mais parler d'autre chose. Avoir quelque chose à côté pour justement pouvoir s'oxygéner la tête. Ton meilleur souvenir avec l'ASM ? Il y a forcément le titre. Le titre qui a été l'aboutissement de plusieurs années de travail, c'est une remise en question parce que j'en avais vécu deux perdus, mais il y en avait une encore avant. Ça faisait trois finales perdues d'affilée avant d'arriver enfin à le toucher. Voilà, ça reste un moment magique avec une fête mémorable ici. Des moments qu'on a envie de vivre plus souvent dans la carrière, malheureusement, ça arrive que rarement. Ton meilleur souvenir en équipe de France, qu'est-ce que tu gardes ? Il y a eu beaucoup de déceptions sur les dernières, mais il y en a eu un très bon à Cardiff en 2007, en quart de finale face au Black. On a l'habitude de vous voir en haut du tableau, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? J'aimerais bien qu'on vous touche à la Coupe d'Europe avant d'en arrêter. C'est la compétition majeure, je pense, d'un joueur professionnel. Donc, pouvoir la toucher une fois, j'aimerais bien. Julien Bonner, vous ne le connaissez pas ? Non ? Ça ne m'aurait pas étonné. Bon alors, David Beljujovic ? Non, mais sérieusement ? Il faut faire les yeux du désespoir ? Ouais. Je crois qu'on nous observe. Quel beau journal. Pense à tes 3 ans. Pense à la revanche. B-E-H-L-J-U-L. Je ne te remonte que quelques-unes. C'est enregistré ? Elvis ? On aurait eu plein. Julien Bonner. Ah, pardon. J'en ai pas, à part... Ah, putain ! Je me suis arrivé tout de suite. T'as joué avec Fanzan, toi ? Avec ? Avec Fanzan, t'as pas joué avec lui, non ? Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! J'ai pas joué avec lui ? Je suis arrivé tout de suite. J'ai pas joué avec lui ? Vous à BabeCause ste fonker.